Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum dans laquelle on va tenter de comparer Labelle, le parfum original qui est sorti en 2019 et son cousin Labelle Intense qui est sorti en 2021. Ce sont deux parfums qui sont vraiment idéaux pour cette saison automnale, hivernale, donc je me suis dit que ce serait le bon moment de vous en parler. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas et à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, donc c'est parti. Je vais vous parler comme d'habitude des notes, de la tenue, de la projection, est-ce qu'ils valent le coup, est-ce que posséder les deux est une bonne chose ou est-ce qu'il vous suffit d'en avoir un pour être comblé. C'est tout ce dont on va débattre maintenant. On va commencer par celui-ci, Labelle, le parfum Intense qui est le dernier sorti. Donc, il a été sorti en 2021. Les nés derrière cette fragrance sont Quentin Biche et Sonia Constant. Je vous en ai déjà parlé. Ils sont notamment les créateurs également du parfum des Lina, du parfum de Marie, Angel Nova, certains Lina Richie pour Sonia Constant et aussi des Narciso Rodriguez. Voilà, donc ce parfum, au niveau des notes, nous sommes sur de la poire, de la fève tonka, du jasmin et de la vanille. Ça, ce sont les notes qui sont notées sur Fragrantica, mais on peut présumer qu'il contient également de l'orchidée, du cuir et de la cerise, donc des fruits rouges. C'est un parfum qui, on nous dit, est vanillé, sucré, fruité et ambré. Effectivement, c'est le cas. Le parfum original, vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Toutefois, sachez que je l'ai vendu parce que je trouvais que c'était redondant d'avoir les deux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement similaires, tout du moins, à l'ouverture de la fragrance. C'est-à-dire que quand vous vaporisez les deux, vous n'allez pas être en mesure de laisser une différence. En fait, c'est ensuite, au bout d'environ 25 à 30 minutes, qu'ils vont prendre des chemins assez différents. Pour ce qui est donc du parfum label original, sorti en 2019, on était sur des accords principaux pareils, de vanille, fruité, sucré, poudré, aromatique, boisé. En note, on avait de la poire, de la bergamote. Donc, la bergamote, c'est une des notes qui les différencient. Celui-ci, il n'en contient pas. Des notes fleuries, du cuir, vanille, vétiver, ambre et musque. En fait, selon moi, label intense, donc celui-ci, il est plus mature, davantage floral que son cousin. Il a plus de caractère et il est plus sophistiqué. C'est pour ça que moi, je l'ai gardé. Je ne vais pas faire de suspens plus long. Celui-ci est mon préféré et de loin. Tandis que label, le parfum original, reste très linéaire tout au long de l'évolution du parfum, Batilove, il est lourd sur une tête de poire très juteuse. Il est un peu plus frais que celui-ci, mais il va rester dans le sucre, quoi. Il est très sucré, girly, féminin. Alors, il y a certaines personnes qui ont relevé que la note de vétiver est dérangée dans le parfum label original parce que ça avait tendance à rendre sur leur peau masculin. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je trouve que ce sont deux parfums qui sont extrêmement féminins, l'un comme l'autre. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais noté ? Celui-ci, il est peut-être un peu moins sucré que l'original et il dure plus longtemps. Comme son nom l'indique, il est plus intense. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'on peut compter entre 8 et 10 heures de tenue. Il projette extrêmement bien. Label, l'original, dure aussi relativement bien, mais pas autant que celui-ci, selon moi. En tout cas, c'est mon expérience personnelle sur ma peau. C'est celui-ci qui durait le plus quand je les ai comparés côte à côte. Est-ce que c'est redondant d'avoir les deux ? Selon moi, oui. Il vous suffit d'en avoir un seul, celui que vous préférez. Même si je n'aime pas dire traditionnellement que les parfums ont un âge, vous portez le parfum, peu importe votre âge, ce qui vous plaît. Celui-là, comme je vous l'ai dit, il me semble qu'il conviendra davantage à une femme plus mûre, entre guillemets, peut-être 25 ans, 30 ans et plus. Et que Label, le parfum original, il conviendra plus à des adolescentes, 20 ans, etc. C'est mon appréciation des choses, encore une fois, parce que le parfum Label original reste dans le sucre. Il n'y a pas vraiment d'autre évolution notoire que cette poire qui est très tenace et qui va se prolonger tout au long de la durée du parfum. Celui-ci évolue beaucoup plus. A chaque fois que je le porte, il a une évolution différente, ce qui est très appréciable. Ce qui fait que finalement, quand vous le portez, vous ne savez pas ce qu'il va donner. Alors, regardez comme je l'ai utilisé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il reste ça à peu près. Donc, j'en suis au trois quarts quasiment. C'est le flacon de 30 ml et ça suffit pour se faire une idée du parfum. C'est pour moi une des meilleures sorties, Label, le parfum intense de ces dernières années, largement. Parce qu'il est original. Il y a très peu de parfums qui lui ressemblent sur le marché. Et en note de fond, moi, je sens presque comme de l'encens ou quelque chose d'un peu qui fait cathédrale. C'est bizarre à dire comme ça. Mais il faut tester pour se faire sa propre sensation. Et pour moi, c'est un parfum de caractère. Certaines le comparent à Hypnotique Poison sans le réglisse et l'amende. Pour moi, pas tellement. Il a sa propre signature olfactive et c'est ce qui fait son charme. D'autant que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard dans d'autres vidéos. Les sorties en ce moment sont très similaires. Vous avez des parfums qui se ressemblent tous sur le marché de la parfumerie traditionnelle. Et je dois bien avouer que cependant, celui-ci sort du lot. C'est pour ça que je vous le recommande. Si vous n'avez toujours pas eu l'occasion de le tester pour cette saison automnale. Je pense que c'est un très bon moyen de se faire une idée. Bien que moi, je l'ai porté toute l'année. Je l'ai porté cet été. Je l'ai même mis à la plage quand il faisait 36-37 degrés. Oui, oui. Et il faisait son effet. Mais je le préfère pour les saisons plus froides. Selon moi, c'est là qu'il révèle toutes ses multiples facettes. Et c'est plus intéressant. Comme je vous l'ai dit, la projection est vraiment top ici. Vous ne faites pas mieux. Et la tenue aussi incroyable sur la peau comme sur les vêtements. Voilà, donc Jean-Paul Boutier, c'est une très très belle découverte. Et une très très belle sortie. Je préfère, comme je vous l'avais déjà dit, la ligne La Belle plutôt que la ligne Scandale. À laquelle je n'adhère pas trop. Mais La Belle, j'adore. Du packaging, à la senteur, à la tenue, à la projection. Tout y est. Vous ne pouvez pas faire un mauvais choix en choisissant cette fragrance. Voilà, ce sera tout pour ma petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà senti. Quelle est votre préférée des deux versions. Et n'hésitez pas aussi à me proposer l'item de vidéo si vous voulez que je traite de certains sujets. Parfumerie ou autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501